Le match de l'Olympique de Marseille, pour moi, c'est un match haut de deux. C'est un classico, ils auraient dû se mettre en mode classico, c'est-à-dire être un peu plus vaillants, gaillards, sur le terrain. Et on ne l'a pas vu. Il y a 4-0 pour Paris, ce n'est pas vraiment une surprise, vu les dernières prestations de l'Olympique de Marseille. Après, il ressort qu'elle n'a pas le premier carton jaune. À la 75e minute, ça veut dire qu'elle ne s'est vraiment pas battu tout le match. Je m'attendais à une réaction des joueurs face à la situation, mais bon, on n'a rien vu. Sans meneur de jeu, sans vie, sans âme, ce n'est pas loin maintenant. Je suis un peu triste pour eux, je les soutiens, mais au bout de 3-0, je suis partie, parce que je dis que ça va être une boucherie. On sait qu'on n'est pas dans la même cour. On n'est pas dans la même cour, mais ce qui fait plus chier, c'est ce qui s'est passé dans le match. Ce n'était pas du tout plaisant à voir. C'était une torture. Déjà, quand j'ai vu la courbe, je savais qu'on allait perdre. 5 défenseurs, c'est fini. On n'a pas compris. 5 défenseurs, c'est-à-dire qu'on va jouer défensif. On n'a pas eu le ballon, donc on a perdu logiquement. On ne faisait que des vieilles passes devant, ça ne suivait jamais. On pensait que ce n'était que Mbappé qui allait faire le travail, mais finalement... On l'a blessé, c'était nickel, on l'a bien blessé. On se disait peut-être que ça allait donner un truc. Bon, malgré ce qui se passe dans le club. On est toujours derrière eux, mais c'est vrai que très déçus de ce Plastico quand même. C'était nul. C'était ennuyant. C'était ennuyant. C'était ennuyant.